wesh wesh petite bande de zoeufs, salut c'est Maléfique j'espère que vous allez bien alors il est 8 heures du matin ici je suis au café café cigarette tranquille ou tranquille alors aujourd'hui on va parler du fameux événement qui arrive du moins la fin de la semaine puisque nous serons le 7 juin et ça y est c'est enfin l'ouverture de la fameuse coupe du monde des filles voilà donc davantage bien sûr d'avance aller les bleus aller la france et puis aller les filles surtout donc je suis tout coeur avec la france évidemment alors premier match ça va être contre la corée du sud alors la corée du sud est une équipe qui est comme une pièce à double tranchant en fait c'est tout bon c'est tout mauvais donc espérons pour nous ce sera tout mauvais je pense que bon la france peut avoir l'avantage je peux me tromper mais bon parce que les statistiques sont jamais réelles il ya parfois des surprises donc ça va pas être un match facile mais par l'un des plus durs on va dire avec bien sûr sans sous-estimer la corée parce que bon quand même c'est ce que je vous dis c'est une équipe à double tranchant donc ne pas les sous-estimer non plus après je reste quand même assez positif alors je vois je vois d'abord si c'est tout mal pour la corée ça voudrait dire peut-être 0 0 à la mi-temps et ensuite en seconde période de but en faveur de la france bien sûr si auquel cas la corée décide d'attaquer pour essayer de déstabiliser l'équipe française surtout sur la plan morale risque de marquer un but pendant la première période quoi qu'il en soit moi mon pronostic ce serait 2 0 pour la france en instant positif d'ici là j'espère que cela se passera comme comme je les mis dans mon prévisionnel donc c'est à dire corée 0 et france 2 donc allez les bleus et allez les filles gros bisous et puis et puis bon bah j'espère que comme je le dis je le répète que tout ira bien pour pour nos joueuses voilà bon ensuite dans le reste de l'actualité qu'est ce qu'on peut dire bas toujours la même chose les boulistes 1 les boulistes qui ont été à paris dans toutes les villes de france qui continuent à faire tu continue à jouer aux boules voilà bon ils n'ont pas compris c'est pas grave faut laisser tomber maintenant ça fait l'acte 58 ou 22 28 28 28 je crois enfin bon peu importe heureux donc il reste il reste encore trois ans pour machin et ça m'en devra casser il ya 52 semaines par an donc ça fera à peu près ça fera ça ça fera 156 semaines donc à la fin à la fin du mandat de machin on verra actes et 150 mille actes 156 plus les autres ça doit faire à peu près dans les 200 actes bon maintenant rassurez vous il reste encore 500 au minimum 100 100 156 ouais 156 parties de boules encore à faire donc vous mettez sur un calendrier les boulistes sens 151 152 quand vous arrivez à 156 c'est fini c'est la dernière semaine ce sera la dernière partie de boules bon donc je vais pas en parler parce que ça ne sert à rien à part de voir paulette pierrette lucette louis jean louis lucien martin bon toujours la même chose bon ça ce sont des moutons les les boulistes qui n'ont pas compris ça c'est devenu la routine quotidienne le rendez vous amical des liste on va passer par dessus alors autre chose alors en ce moment on me demande des trucs mais voyez vous allez voir que ça va chercher loin on me demande mon avis sur alors la fameuse si j'ai bien compris que c'est que j'allais m'enseigner un peu sur internet et puis j'ai regardé quelques vidéos sur youtube après ce que j'ai compris il ya une fameuse planète qui a plusieurs noms alors on ne sait pas comment s'appelle ça s'appelle planète neuf est ce que s'appelle planète x némésis nibiru enfin qui normalement est censé attaquer la terre détruire la planète et tout ça machin alors je me suis malgré tout renseigner voir ce qu'était cette fameuse planète nibiru parce que ça me parlait pas et je me suis rendu compte que ouais c'était d'après des certaines vidéos qui sont sur youtube sur certains articles de journaux sur une fameuse planète qui passait dans notre système solaire tous les 2500 ans qui s'appellerait une planète nibiru donc avec un avec un axe orbital différent des autres planètes puisque en fait cette planète là se prolonge donc elle lance moi elle se rapproche du soleil puisque c'est ça c'est sa phase sa phase chaude en fait l'ampleur phase chaude et donc en fait pour vous expliquer vous avez les trois quarts de notre planète de système solaire mettons ça c'est le c'est le soleil d'accord et les trois quarts de planète du système solaire tourne comme ça donc autour du soleil comme ça la planète nibiru elle arrive avec un axe qui va tourner autour du soleil mais va s'éloigner et tous les 2500 ans elle revient comme ça autour du soleil machin et elle repart au fin fond du système solaire en fait elle a un axe de rotation qui est plus ou moins ovale d'après ce que j'ai compris j'essaie de vous expliquer par rapport à ce moi j'ai compris je dis pas que j'ai la science infuse et donc cette année soit disant que cette planète là croiserait en croiserait la terre au même moment où donc elle va passer elle sur son orbite elle va croiser l'orbite de la terre elle va passer et on va tous on va tous mourir la terre va exploser on va tous mourir enfin bon c'est un film de science fiction bon après ça j'y crois pas trop en revanche il ya des choses comme vous avez vu par vous même il ya de plus en plus de tremblement de terre et de plus en plus de tsunamis et de plus en on se retrouve avec des températures des températures froides au moment de bret chaud j'ai eu je sais plus et des images réelles qui ont été filmées en plein mois de fin mois de mai dans le désert de je sais plus quel pays avec de la neige bon ça ce sont des faits réels on peut pas on peut pas les on peut pas dire que ce n'est pas vrai il ya des faits réels bon et si moi je prends mon petit café en même temps et donc bon il ya des choses pour lesquelles on peut pas nier comme les typhons et tremblement de terre on peut pas les nier bon alors il s'agirait qu'en fait que ce serait cette pleine cette fameuse planète nibiru qui active les en fait les les champs magnétiques de la planète et de toutes les autres planètes du système solaire alors certains scientifiques et puis certains youtubeurs diraient que lorsque nibiru va vraiment se trouver près de la terre parce que là actuellement elle se rapproche du soleil elle est pratiquement arrivée au niveau de la terre donc c'est un mois il devrait y avoir un comportement magnétique de la planète où on risque d'avoir un champ boulement c'est à dire que nibiru lorsqu'elle va passer à côté de la terre elle risque de faire bouger le champ électromagnétique de la planète et faire dévier son axe de rotation c'est à dire que la terre actuellement un axe de rotation comme ceci et nibiru lorsqu'elle va passer avec sa force de champ et les congresse avec ça je sais pas trop vous expliquer parce que le terme scientifique pour moi c'est ça c'est compliqué les champs électromagnétiques de la planète terre donc son axe de rotation est comme ceci et lorsque nibiru va passer parce que le champ magnétique de nibiru est comme ceci donc en fait quand elles vont se croiser ça va faire comme sorte de thé en fait et comme nibiru est une planète qui est beaucoup plus grosse que la terre et je crois qu'elle est plus petite que jupiter mais elle est plus grosse que la terre je crois qu'elle fait dix fois dix ou quinze fois la terre donc nibiru ressemblerait à ça et jupiter à côté ressemblerait un peu plus en un peu plus gros vous voyez donc elle pour vous donner à peu près une dimension donc lorsqu'elle va passer elles vont faire comme un thé et en fait nibiru lorsqu'elle va passer elle devrait dévier l'axe de rotation de la terre ce qui fait que l'axe de rotation va se retrouver droit donc ça ferait après exactement comme la lune c'est à dire que par la suite on va se retrouver engouti par les eaux la neige le d'un côté ça va être grillé falloir habiter dans des bunkers ou alors sous terre ou etc etc bref et et donc à partir de ce moment là la terre va continuer à tourner mais elle relaxe comme ça autour du soleil ce qui fait que ce sera un petit peu comme il ya sur la lune c'est à dire que la lune lorsqu'elle tourne autour de la terre il y a toujours une face couverte par le soleil et l'autre face couverte par la nuit et la terre sera exactement pareil vu que son acte de rotation sera plat maintenant il y aura un pôle qui sera toujours dans le noir et l'autre pôle qui sera toujours éclairé face au soleil donc côté soleil la moitié de la planète sera réduite ensemble par la sécheresse machin etc etc puisque la terre aura perdu son champ électromagnétique et sa couche d'ozone permettant de protéger et l'autre côté on aura toute la couche magnétique et la couche d'ozone qui sera intacte enfin pas intacte mais disons moins endommagé et le champ électromagnétique il fera froid donc ce qui fait que la température pourra nous permettre de vivre du côté sombre en fait donc on sera toujours plongé dans le noir il y aura plus le soleil ne se dévira plus on sera toujours plongé dans le noir puisque la terre lorsqu'elle actuellement elle tourne donc comme ça mais quand elle va être comme ça elle va tourner comme ça donc en fait la tournée plat autour du soleil donc c'est fait qu'il y aura toujours un côté dans le noir et un côté toujours éclairé donc voilà alors si vous aimez prendre un peu de soleil vous allez vous faire griller et sinon vous allez pouvoir vivre à peu près décemment mais vous serez toujours dans la nuit bon ce sont des d'après les youtubeurs les scientifiques tout ça c'est un scénario bon on va dire un peu catastrophique alors j'ai vu effectivement également sur youtube certaines vidéos toujours comme par hasard ce sont que les amerloques qui font ça et des canadiens c'est bizarre parce qu'on croirait que ça n'arrive que là bas c'est très étrange j'ai pas vu dans d'autres pays si des fois vous voyez sur internet des vidéos dans d'autres pays marchand parlant de nibiru ou qu'on voit nibiru alors apparemment on la verrait lorsque le soleil au coucher du soleil au lever du soleil et on verrait à ce moment là un autre petit point blanc donc à côté du soleil qui ferait à peu près la dimension de la lune sauf qu'en fait ce n'est pas la lune parce que la lune quand vous la tournez on la voit dans une vidéo sur youtube je me rappelle plus la vidéo que ce c'est un truc à merloque donc en fait on voit le soleil qui est là on peut coucher le soleil ici on voit un petit point blanc donc il soit c'est représenté numéro et lorsque le caméraman donc tourne sa caméra et on voit un petit peu plus loin avec la lune non on s'aperçoit vraiment que c'est la lune et on et lorsque seul le soleil se couche on voit toujours ce point blanc donc on a toujours l'impression que c'est la lune en fait sauf que la lune elle est un peu plus loin sur la droite bon moi je pense que c'est un effet de montage même si c'est différent on voit bien sur la caméra les trois points les trois points de lumière sont sont bien distinctement différents on voit bien le soleil en face de en face de terminale c'est à dire en face terminale qui est partie se coucher quoi en fait on voit bien ce fameux point nibiru et un peu plus loin on voit bien la lune donc ce sont trois points différents la lune est bien faite bien formé tout ça et le côté bon je sais pas j'ai un doute moi je pense que c'est peut-être une vidéo montage ou une canonie comme ça bon après c'est toujours des histoires à dormir debout un peu voilà ça c'est la planète nibiru alors maintenant on parle aussi de la planète 9 alors la planète 9 c'est encore autre chose il ya nibiru donc d'un côté qui arrive donc côté du fond du système solaire et on a la planète 9 qui arrive elle de l'autre côté donc au sens opposé qui arrive depuis le soleil alors la planète nibiru arrive pratiquement au soleil donc admettons que vous avez le soleil vous imaginez que sur la droite du soleil vous avez nibiru sur le côté gauche vous avez la planète 9 alors la planète 9 avec son satellite et la planète 9 est en fait une toute petite planète c'est même pas une planète en fait c'est plus une météorite ou un rocher qui est accompagné de son satellite et pareil qui font sous droit vers la terre or il a été prouvé que c'est une en fait la planète 9 existe réellement elle arrive vraiment vers la terre mais elle va pas percuter la terre puisqu'elle devrait passer à je sais plus combien enfin pas elle devrait frôler la terre en fait cette année parce qu'en fait c'est mais d'après ce qu'ils disent il n'y a pas de danger pour moi je sais que maintenant j'ai la certitude que maintenant nous sommes réincarnés donc même si tu as une planète qui vient s'écraner sur la nôtre on s'en fout les gars on est réincarnés donc un mois plus tard on est vivant alors bien sûr la terre et tout on fait la fête on danse on voit l'apéro ensemble et tout je vous promets on est réincarnés maintenant je vous jure je vous jure c'est le prophète il a dit dans toutes les langues et tout à la voilà zéro voilà zéro bon bref parlons sérieusement donc cette fameuse planète ce qui serait même pas une planète ce serait une météorite la planète 9 donc elle arriverait vers la terre elle risque de passer à côté de notre planète la frôler c'est le plus dangereux en revanche c'est son satellite son satellite effectivement va passer encore plus près de la terre que la planète 9 donc il risque de rentrer dans l'atmosphère de la terre ça c'est ce côté qui serait plus probable mais c'est un tout petit satellite qui est peut-être encore plus petit que la lune donc c'est pour ça que ça en fait ça représente un petit caillou pour nous à l'échelle d'ici c'est un petit caillou imaginez c'est un petit caillou qui rentre dans la planète donc déjà même si le satellite de la planète 9 rentrait dans la terre vu que c'est un caillou qui est plus petit que la lune bon certes il y aura des risques d'impact mais déjà d'une part je pense que la nasa les américains les russes les européens tout ça ils ont déjà prévu le coup d'accord donc soit ils la font exploser c'est parce que c'est un petit caillou donc soit ils font exploser auquel cas il risque d'avoir des météorites qui risquent de tomber sur la planète mais bon des météorites il en tombe tous les jours sur la planète ça personne ne vous dit mais la planète est continue de vivre les gens continuent de vivre et ce sont des et ça tombe tous les jours ils ont retrouvé encore on n'en parle pas c'est parce que les médias ne veulent pas le dire pour pas pour pas affoler les gens mais ça des météorites on en retrouve tous les jours sur la planète ça tombe ou dans le pacifique dans dans l'eau en général ça tombe souvent dans les mers donc c'est pour ça que ça fait moins de dégâts c'est bon ça peut aussi créer parfois des tsunamis voilà mais des météorites rassurez-vous il en tombe tous les jours si vous regardez le ciel vous voyez souvent des étoiles filantes et ce sont des tout ce que vous voyez en tant qu'étoiles filantes ce sont des étoiles qui sont des météorites qui sont à côté de la terre donc lorsque vous êtes dans le ciel regardez vous voyez des étoiles filantes ce sont des météorites qui passent à peut-être rien du tout de la terre un poil de chute un poil de cul en fait et pourtant vous voyez elle passe dans le ciel elle s'écrase pas et le peuple qui s'écrase de toute façon lorsque ce sont des taux de météorites là en l'occurrence comme le satellite de la planète 9 qui arrive qui risque de rentrer dans l'atmosphère déjà elle sera donc ou envoyé avec un missile elle sera détruite elle sera transformée en mini fragments qui seront détruits lorsque lorsque le lorsqu'elles vont rentrer pénétrer la couche d'ozone de la terre donc ou alors ça risque de tomber au sol mais ça arrive avec des petits cailloux donc il va y avoir un peu d'impact mais c'est pas non plus l'apocalypse attendu ou alors tout simplement ils vont là ils vont la repousser avec une bombe nucléaire ils vont repousser la petite météorite de façon à l'éloigner de la suffisamment pour qu'elle puisse continuer son chemin sans nous percuter donc voilà faut arrêter moi je ne dis pas que j'ai la science insu je ne dis pas que j'ai raison mais d'après mes connaissances personnelles et puis mon amateurisme si je suis amateur un petit peu de d'astronome d'astronomie ne vous inquiétez pas ni Nibiru ni la planète Nile ni son satellite va percuter la terre son satellite à la nuit mais Nibiru ne percutera pas la terre c'est une planète qui passe dans le système solaire tous les 2500 ans si elle va percuter la terre je pense qu'elle aurait fait depuis longtemps parce que les planètes ont toutes leurs axes de rotation avec la même distance la terre tourne à la même vitesse la même distance Nibiru tourne à la même vitesse la même distance cette planète rentre dans notre système solaire tous les 2500 ans alors je pense que celle de percuter la terre elle l'aurait fait depuis bien longtemps d'accord ça c'est un peu comme la légende il y a eu deux les deux plus grosses météorites qui ont été les plus comment dirais-je plus menaçantes de la terre qui fonçaient vraiment droit sur la terre ça a été il y a eu la planète c'était je ne me rappelle plus je crois que c'était les deux gros astéroïdes en fait qui partaient de qui ont été découverts en 98 et qui partaient de Neptune enfin qui ont été découverts à la demi de la planète Neptune et qui ont été qui ont été en 88 pardon en 88 excusez-moi et je vous dise pas de conneries je me rappelle plus enfin un truc comme ça il y en a eu une qui a été donc ça a été le gros météorique qui a été aperçu dans le passé donc aux informations je crois que c'était en 2004 ou en 94 je ne sais plus je crois que c'est en 94 pour ceux qui ont connu une météorite qui s'est éclatée dans Jupiter donc ça c'était le plus la plus grosse météorite elle s'est éclatée dans Jupiter donc jupiter l'a arrêté c'est le qu'absorbait la météorite donc Jupiter si elle est achatouillée ça l'a achatouillée bon si elle était la terre on dirait plus rien ça c'est vrai mais là mais là c'est arrivé dans Jupiter donc ça l'a achatouillée c'est tout heureusement parce que jupiter est la plus grosse en fait et jupiter à peu près la même tourne à peu près de la malgré qu'elle soit plus loin en fait un axe de rotation par rapport à la terre qui suit elle suit en fait la terre donc quelque part c'est un peu jupiter c'est le gros mastodonte c'est un peu le gros bouclier de la terre qui protège les impacts c'est le gros bourrin vas-y renvoie moi tes missiles papa papa ça me chatouille voilà c'est vrai que la jupiter en fait est une planète qui est extrêmement dangereuse mais elle est aussi très disons que elle ne serait pas là pour protéger la terre on sait pas comment ferait parce que mars n'a pas le potentiel mars encore plus que la terre alors mars si elle se fait percuter par un astéroïde non seulement elle a explosé ou voir même pire elle risque même à être dévié de son de son système orbital mais c'est l'aider son noyau de fer est tellement peu puissant que c'est comme si tu prends une une balle de tennis tu prends un sèche-cheveux et tu souffles dans ses cheveux tu souffles sur la balle de tennis elle va la balle de tennis elle va s'envoler avec le vent elle va rouler bon mais mars exactement la même chose mais voilà et donc suite à ça mars donc je ne pourrais pas protéger donc jupiter est quand même un peu le bouclier des planètes que j'ai quelques mois j'irai pas j'irai pas habité là bas personnellement parce que plus les gaz toxiques sulfuriques qu'il y a dedans etc etc voilà donc c'était mon on va s'arrêter là c'était juste mon point de vue sur tout ce qu'on est en train de vous raconter sur les conneries en ce moment sur nébirous et tout ça je sais même pas si vous étiez au courant donc c'est pour vous dire moi quand on m'a demandé d'en parler j'étais un peu surpris donc j'ai donné simplement mon avis sur la chose peut-être que j'ai raison peut-être que je me trompe j'en sais rien je ne suis pas scientifique je ne suis pas astronome mais l'histoire de la planète nine et la plinibiro qui vont venir pour percuter la terre je n'y crois pas trop je n'y crois pas trop la planète nine c'est en fait c'est un astéroïde qui est à ce moment qui est dans le système solaire qui est du côté du soleil donc déjà je sais pas s'il a beaucoup de chance de sortir du champ du champ comment dire du par rapport au soleil vu la température extrême qui fait ça m'étonnerait qu'il arrive à passer le soleil puis quand bien même après la mercure bon mercure ça a tellement l'habitude de se prendre des impacts dans le citron quand même plus elle moins on s'en fout même si c'est une toute petite planète et puis ben vénus alors vénus c'est pareil alors vénus c'est une planète qui est comme jupiter composé d'acide sulfurique et puis il n'y a que du gaz toxique à l'extérieur c'est un peu la la même forme que jupiter c'est une toute petite jupiter c'est un bébé jupiter vénus donc je pense que ouais pourrait l'absorber pareil bon ça lui ferait un peu de mal ça lui ferait très mal mais il aura plus de chances de s'en sortir que la terre c'est vrai que vénus pour ça disons on va dire un grand avantage par rapport à la terre c'est qu'elle est plus petite mais elle est tellement tellement composé chimiquement de d'acide sulfurique de de on s'appelle de dioxyde de carbone etc c'est que un impact qui rentrerait dans vénus lui ferait beaucoup de mal mais comparé à la terre ce serait dérisoire dérisoire voilà bon bref j'ai assez parlé de choses scientifiques à 8h20 du matin voyez je vais simplement donner mon avis je vous dis pas que j'ai raison je ne vous dis pas que j'ai tort non plus c'est simplement mon avis mon opinion sur ces fameuses histoires un peu à dormir debout entre guillemets en attendant mais donc vendredi à tous derrière la télé allez la france allez les bleus allez les filles gros bisous et puis j'espère que c'est son championne du monde je pourrais avoir le numéro au téléphone personnel de certaines d'une en partie d'une ou deux en particulier tant qu'à faire histoire de les rencontrer discuter un peu avec elle faire une vidéo pourquoi pas je crois être sympathique et puis bon ben les boulistes continue à continue à bouler voilà voilà bon c'était la vidéo du jour comment c'est un petit peu être longue maintenant donc d'ici là je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo soyez heureux et à très bientôt donc je ne sais pas à quand mais en tout cas une chose est sûre c'est que je reviendrai très bientôt après le café la cigarette demain ou après demain on verra donc mon pronostic un je vous le dis avant nous terminer les choses 1 2 0 pour la france voilà allez soyez heureux ciao ciao wesh wesh bisous bande de zouave c'était maléfique